Salut à tous, c'est Kaboz. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer comment accéder à Mog le réprouvé dans les sous-sols de la capitale de Lendel dans le jeu Eldenry. Donc tout d'abord, il faut aller par ici et se jeter ici dans le trou. Ensuite, vous allez prendre sur la droite, ici, dans le tuyau. Et alors, allumez une lampe si possible parce que vous allez devoir voir clair, bien sûr. Et vous avez deux trous à éviter. Et le premier est juste là, après les escargots limaces. Et le deuxième est après ce virage. Faites attention et sautez au-dessus. C'est après là, après la montée. Voilà. Vous prenez ici à travers la grille. Méfiez-vous, certaines limaces vont vous sauter dessus ici. Vous pouvez les esquiver si vous voulez, ou les tuer. Et alors là, vous allez avoir un ennemi redoutable à affronter. Bon, moi je suis assez haut level, donc ça va plutôt bien se passer. Une fois que c'est fait, vous montez l'échelle qui est derrière lui. Et alors là, faites attention, sur votre gauche, il y a deux monstres. Un n'est pas à gros. Et il faut aller à droite, ouvrir le raccourci qui permet de revenir ici. Au cas où vous mourriez, vous pouvez ouvrir, voilà, la grille. Et ici, on retrouve le couloir de départ, juste après le feu de camp. Où il y a les deux qui se baladent. Ensuite, il faut aller ouvrir la porte qui est là. Vous pouvez aller à droite pour ramasser le loot qui traîne, en tuant les zombies qui traînent aussi. Voilà, on les massacre bien à coups de marteau dans la face. Ça leur fait du bien. Lui aussi, pourquoi pas. Il va tomber. On ramasse le loot, une réplique de grâce. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'aller en dessous, l'étage d'en dessous qu'on voit un petit peu là. Donc on va aller se laisser tomber au bout, sur ce côté, voilà, ici. Hop, un petit scarabée, on va essayer de le tuer. A raté, a raté, raté, décidément. Et voilà, il a été écrasé. Une petite pierre de forge sombre 6. Il y a un loot en bas de l'escalier. On va y aller avant d'ouvrir la porte sur la droite. On va tuer ce petit zombie qui traîne. Mais on ramasse le loot. Nickel, c'est une corde. Comme ça, on pourra se pendre plus tard dans la vidéo. Je vous verrai quand vous n'arriverez pas à faire les sauts à la fin. On en reparle tout à l'heure. Donc ici, vous vous laissez tomber, hop, vous partez derrière ici. Vous ramassez le petit objet, toujours utile. Et là, vous avez les fameux basilics qui envoient de la malmort. Donc faites très attention, vous pouvez mourir facilement si vous faites nappe. Le mieux, c'est de l'en éclater le beignet. On en a un là, on se méfie, on se méfie. Et on va le tuer tranquillement. Sur la droite, vous avez une porte que vous ne pouvez pas ouvrir de ce côté. Gardée par un zombie. Donc maintenant, il va falloir tourner à droite. Vous n'avez pas besoin de tuer le basilic là. Mais vous allez avoir un combat assez ardu contre un gros ici. Et bien, bonne chance pour le tuer. Et c'est parti. N'oubliez pas de ramasser les objets avant de prendre l'échelle. Vous avez un centipede doré, notamment à ramasser. Notre priorité, maintenant, va être d'ouvrir la porte du fond pour débloquer le raccourci ultime qui nous amène juste devant le site de Graz. Que vous allez voir devant vos yeux. On en profite pour se reposer, dépenser ses runes, tout ça, tout ça. Et on repart pour la suite. Il va falloir monter sur ce tuyau horizontal. Et attention, il y a des mobs où vous pouvez facilement tomber en les combattant. Bon, moi, je les écoute en un coup, donc c'est pratique. Mais quand vous vous fightez contre eux, quand vous les ciblez, faites attention à les décibler à la fin de votre fight. Parce que vous pouvez tomber, en fait. En continuant à les cibler, ils vous emmènent dans leur chute quand ils meurent. Ce qui est assez relou. Nettoyez la zone, tuez-les. Ne se réponds-t-il. Ceux qui est planché, vous le tirez dessus, si vous n'arrivez pas à l'avoir. Et celui-là, un peu relou, qui tire des trucs. Bim, bam, boum, coup de marteau. Ensuite, il faut sauter sur le côté, ici. Hop là. Là, vous avez quelques petits gars qui vont encore vous aggro. N'hésitez pas à fracasser la poire à coup de marteau. ou autre arme biote, bien sûr. Et quand vous arrivez ici, ça va être l'heure du petit jump rigolo. Comme vous pouvez le voir, il y a un trou là. On va sauter dedans. On prend son élan et c'est gentil. Bim. Vous voyez, on arrive dans un couloir. Il faut aller par ici, il y a un petit rat là qui fuit. Regardez, il fuit, il fuit. Quand vous le ciblez, vous vous rendez compte qu'il fuit sur la gauche. La gauche gauche, en fait, lui. C'est un indice. C'est par là qu'il faut aller. Donc, vous allez par là. Vous fracassez votre ami le rat qui vous a donné un indice. Parce que, voilà, pourquoi pas. Et ensuite, vous allez tomber dans le prochain trou. Qui est juste là. Et derrière, il y a un petit zombie qui peut vous aggro et vous mettre un backstab. Là, il m'a raté. Mais ça arrive qu'il vous chope. Et ensuite, on arrive ici avec une petite échelle. Et on va devoir fracasser des jarres. Parce qu'on aime bien ça. On a la famille jarre qui est là, qui se repose avec papa jarre. Bim, coup de marteau. Les enfants jarres, ils sont là. Petit coup de marteau. Et tous les petits frères, ils arrivent. Oh, les petits frères jarres, ils sont là avec un zombie. Poupier. Et bim. Il n'y a plus de jarre, il n'y a plus rien. Et maintenant, vous arrivez enfin à l'ascenseur qui vous mène au dernier site de grâce juste avant le boss. On se repose, on dépense ses runes et on attaque le boss. C'est juste deux. Hop, une petite pierre de forge 6, toujours utile. On y va. Il va apparaître devant nos yeux. Il va se matérialiser. Et il faudra le violenter, bien entendu. Une fois reposé au faux de camp, il va arriver le moment le plus galère de l'histoire. Il va falloir faire des sauts assez compliqués pour arriver tout en bas. Je vais vous montrer ça. Alors n'oubliez pas de dépenser vos runes avant parce que vous allez sûrement les perdre avec les sauts. Voilà, par exemple, j'ai perdu 100 000. J'ai oublié de les dépenser. Donc, saut normal ici. Voilà, tranquille. Vous sautez de planche en planche. Vous pouvez fouiller dans les alcools. Il y a des petits loots. Là, je ne vous montre pas ce qu'il y a. C'est pas... Voilà, vous pouvez avancer là. Looter quelques petits trucs. Alors là, il faut faire un saut normal. Il ne faut jamais sprinter, en fait. Il faut faire des sauts normaux sans sprinter. Saut sans sprinter à chaque fois. Vous faites un saut, mais sans courir. Voilà. Là, il faut se laisser tomber en marchant. Il ne faut pas sauter. Là, vous allez refaire un saut normal. Toujours des sauts normaux. Sans sprinter, toujours. Vous tombez bien au bord quand vous sautez. Voilà. Là, un saut en visant comme ça votre corps vers le mur. C'est plus simple. Et là, encore un saut normal. Hop. Voilà. Là, si vous arrivez jusque là, c'est gagné. Vous lootez donc ce truc là. Et. Alors. Moi, je descends ici. Mais en fait, il y a un loot en haut que j'ai oublié de prendre. Je vais remonter après. Il n'y a rien. En fait, c'est là que vous sautez pour arriver à la fin. Et là, il y a un petit mob. On va le tuer parce que. Voilà. On est méchant. On va remonter et récupérer le loot. C'est un bouclier. Il est là-bas. C'est bouclier empreinte. Il est là-haut. Voilà. Il est ici. Bouclier empreinte. Bouclier des empreintes pour être précis. Et donc, vous redescendez avant de sauter. Vous sautez pas de là parce que je pense que vous pouvez mourir. Ce truc là, j'arrive pas à y accéder. Je comprends pas. Normalement, ces trucs là sont cassés par les mobs qui font de la frénésie. Mais là, il n'y en a pas. Celui que j'ai tué, il n'en faisait pas. J'ai déjà testé. Donc, je ne sais pas trop comment le récupérer. Bref. Ici. Vous. Vous laissez tomber. Le sol va s'ouvrir sous vos pas. Et vous arrivez ici. Voilà. Dans cette porte mystérieuse. Et vous avez le feu de camp. Voilà. Et bah écoutez. Je vous ai montré comment arriver jusque là. C'était ma petite vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce. Un petit like. Un petit commentaire. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Capoz. Pour d'autres aventures. Allez. Ciao. Bye. Ciao. 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 Ciao.